Salut les geeks, c'est Koyu et j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ce n'est pas la grande forme, mais comme j'ai reçu le jeu Mile High Taxi, j'ai tout fait pour me sortir du canapé. Et j'ai beau être matinal, ça fait mal. Bref, il s'agit d'un jeu indépendant développé par John Adam Cassius, un développeur solo canadien. Il est sorti aujourd'hui donc le 13 mars 2022 sur PC ainsi que sur Mac pour environ 17-18 euros et il dispose d'une compatibilité totale avec le Steam Deck où je confirme que le jeu tourne vraiment très très bien. Alors je suppose que cela ne vous aura pas échappé, mais ce jeu a vraiment tout d'un fangame. En effet, à moins d'avoir vécu sur une autre planète ces 25 dernières années, je pense que les images doivent furieusement vous rappeler deux choses cultes de la fin des années 90. La première étant l'énorme titre de Sega, Crazy Taxi, et la seconde l'excellent film de Luc Besson, le cinquième élément. D'ailleurs, si vous faites attention, il y a même de petites références dans les décors dont le fameux et ouais. Un principe qui avait déjà été tenté à l'époque par le très bon et très controversé The Simpson Road Rage et qui faisait un peu pareil mais lui dans l'univers des Simpson. Du coup, on se retrouve sur un jeu purement dans l'esprit arcade de l'époque et au but ultra simple. Partir à fond les ballons, ramasser des clients en tout bien tout honneur évidemment et les amener à bon port le plus vite possible pour gagner un max de thunes. Avec comme dans Crazy Taxi, la couleur des emplacements des clients très exubérants et qui monteront toujours dans votre véhicule avec beaucoup de styles qui vous indiquera la difficulté et la longueur du trajet qui vous attend. Et là, manette en main, je dois dire que les premières minutes de jeu ne sont pas super évidentes. Petit conseil, si vous voulez de bonnes sensations de vitesse, restez en difficulté normal. Car même si le mode facile vous fait de l'oeil et si la session sera certes un peu plus compliquée à prendre en main, le résultat sera lui beaucoup plus fun. En effet, diriger votre voiture de gauche à droite et d'avant en arrière se fera assez facilement et vous prendrez vos habitudes assez vite, mais prendre en compte l'altitude pour trouver l'emplacement où déposer vos clients sera lui très compliqué au début. La grosse flèche au milieu de l'écran et l'altitude exprimée en niveau en haut à droite nous aideront pas mal, mais personnellement il m'a quand même fallu une bonne heure de jeu pour commencer à savoir me repérer. Sans oublier qu'en étant un peu lent, il m'a fallu également un moment pour capter que les clients indiquaient oralement l'altitude à laquelle les déposer. Et même comme ça, je me paumais parfois en perdant de précieuses secondes me rapprochant de plus en plus du game over. Niveau contenu, même si c'est assez maigre au final, avec actuellement trois véhicules conduits par des personnages assez exubérants et trois modes de jeu différents, bah c'est déjà pas mal pour un jeu qui je le rappelle est développé par une seule personne. On dispose donc d'un mode arcade qui sera un copier-coller de ce que faisait Crazy Taxi. En gros, vous devrez parcourir la ville et embarquer le plus vite possible, qui vous voulez comme vous voulez pour gagner un max de thunes dans le temps imparti. Un mode challenge un peu plus chaud où vous enchaînerez des clients dans un ordre prédéfini et toujours identique de partie en partie, ce qui vous forcera un peu à mémoriser les choses, et un mode libre dans lequel vous pourrez flâner à votre guise sans stress et sans prendre de clients afin de vous familiariser pourquoi pas avec les commandes et découvrir la ville très encombrée disposant de petites ruelles et différents raccourcis. On est donc sur un contenu classique pour un jeu comme celui-ci. Niveau bande-son, là aussi elle est assez limitée mais plutôt pas mal avec une musique très punk et qui vous rappellera peut-être l'excellente BO de Crazy Taxi, en tout cas sur Dreamcast, qui je vous le rappelle était une des seules à intégrer le groupe The Offspring. Bref, au final je trouve vraiment que pour un jeu issu d'un seul développeur et qui s'attaque tout de même à un titre devenu un énorme classique du jeu vidéo avec les années, le résultat reste assez fun et pas mal foutu du tout. En tout cas si vous passez outre les premières minutes de jeu un peu perturbantes au niveau jouabilité et si comme moi vous apprenez de partie en partie à le prendre en main en exploitant notamment les boosts et différents raccourcis. Alors certes il n'est pas parfait et demandera même quelques patchs notamment pour les zones de boost ainsi qu'un sens très aiguisé de l'orientation pour se repérer dans cette ville fourmillante de détails. Mais franchement j'ai beaucoup apprécié ce retour dans le passé avec un style de jeu très rapide et surtout sans prise de tête. En effet j'avoue y enchaîner les courtes parties assez régulièrement surtout dans le mode challenge où j'essaye de mémoriser de plus en plus les trajets afin d'aller toujours plus loin et toujours plus vite. A noter que la compatibilité Day One sur Steam Deck est vraiment très très sympa. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et si l'expérience de jeu vous tente. Je suis assez curieux de voir combien vont s'y intéresser. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous aimez mon travail ainsi qu'à activer la petite cloche si vous ne voulez rien louper de la suite avec je le rappelle déjà une autre vidéo demain à propos d'un jeu particulier encore sous embargo. En attendant comme d'habitude prenez bien soin de vous et de vos proches, jouez bien et ciao ciao !